Musique Je suis arrivée à Palaiso en 1967. En 1995, j'ai eu l'honneur d'être élue conseillère municipale avec Jacques Allain. Donc tout de suite, je me suis dirigée vers le secteur social. Systématiquement, je me suis retrouvée membre du CCAS. Et d'ailleurs, je le suis encore maintenant, 27 ans après, mais comme représentante de l'étape. Donc dès ce premier mandat, j'ai eu l'occasion de créer une association qui s'appelait Le Lien. Et cette association avait pour but de rompre l'isolement des personnes âgées, vivant toujours à leur domicile et souffrant vraiment de solitude. Et nous passions un après-midi, voire deux après-midi par semaine, chez ces personnes. Et puis un an après, j'ai créé un cercle de lecture, toujours pour les personnes retraitées. À la fin de ce même mandat, il a été proposé par la municipalité de créer une épicerie sociale. Je suis venue bénévole quelques temps après son ouverture en 2000. Puis j'ai été élue vice-présidente et enfin présidente. Alors l'épicerie sociale a cette particularité de ne pas préparer de colis. C'est-à-dire que les personnes font leurs courses, comme dans un petit supermarché, en fonction de l'allocation que nous leur accordons par semaine. Et elle paye 10% du prix. Alors en 55 ans, c'est vrai que tout a bougé autour de Palaiso, aux alentours. Pour moi, la ville, elle est restée telle qu'elle, le centre-ville. C'est toujours le même charme de la rue de Paris. Et puis pourquoi je suis attachée ? Parce que depuis 27 ans, j'ai connu énormément de monde. Donc je suis chez moi à Palaiso. La médaille de la ville, d'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment une grande surprise quand M. le maire m'a appelée pour me demander. Ça me touche vraiment d'avoir cette médaille de ma ville. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup de gens formidables. Ces 27 années de bénévolat ont été pour moi les plus enrichissantes de ma vie.